... On a mis cette édition sur le thème de la quête de sens. Cette quête de sens, on la sent vraiment à tous les niveaux. Ce qui crée cette convergence extraordinaire qu'on trouve aujourd'hui au G21. On voit vraiment que même s'il y a des milieux très différents qui se côtoient dans ce G21, cette quête de sens devient le point commun, le point d'union qui fait que le dialogue est possible entre des univers qui sont vraiment très différents. Le lien qu'il devait y avoir entre l'économie, c'est-à-dire oikos nomos, l'étude de la maison, et l'écologie, oikos logos, n'a pas fonctionné. Et peut-être c'est parce qu'il manque un lien encore avant, qui est un lien avec la philosophie, une pensée, alors qu'on peut dire une philosophie, une spiritualité, peu importe. C'est moi ce que j'appelle de l'écosophie, c'est-à-dire oikos la maison et sophia la sagesse, la sagesse de la maison. C'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui. On a des défis hyper importants, notamment en domaine de la transition énergétique, qui aujourd'hui n'est pas un thème qui est pris assez sérieusement à la fois par les politiques, mais aussi par l'économie, qui elle, conserve une vision conservatrice en se disant « ça a marché jusque-là, donc ça marchera bien encore quelques décennies ». Non, on le sait très bien, c'est un fait établi, il y a de nombreux scientifiques qui montrent que nous allons dans le mur avec cette manière de vivre et de consommer, et c'est une opportunité. C'est une opportunité pour des entrepreneurs qui ont envie justement de changer le monde de manière positive et derrière de sortir de solutions qui vont répondre à ces problématiques à venir. Les monnaies complémentaires ne sont pas là pour remplacer l'euro et le franc suisse, elles sont là simplement pour réorienter l'économie vers une économie plus responsable. et je suis bénévole en tant que porte-parole du Léman, mais professionnellement je suis co-directeur d'un forum qui s'appelle Forum Démocratique Mondial et notre objectif c'est d'inciter à la création de monnaies de ce type-là dans le monde entier et de travailler ensemble sur un concept qu'on appelle le translocalisme, c'est-à-dire l'articulation des expériences locales, notamment dans la réappropriation citoyenne de la monnaie. Sous-titrage Société Radio-Canada